Salut à tous, on est de retour, regardez, je trouvais un copain dans la rue. Ouais, ça va ? Ouais, Ludo. Magnifique. On s'est couré après un peu parce qu'il devait venir le week-end dernier, mais vu qu'on a suivi la marche... On a fini par se trouver. On a cherché un moyen de le faire venir en interview pendant la marche, mais c'était un peu le bordel. Du coup, c'est pendant l'Euro, quoi. C'est ça. Le mec a raté un match de foot tellement il voulait nous voir. Je rate un match de foot, moi-même j'ai le seul. Je crois que ton taf, c'est un peu d'être le contre-pied de quelque chose. Tu peux pas cautionner cet espèce de truc qu'est l'Euro aujourd'hui en disant qu'il y a les trucs plus intéressants qui se passent ici, quand même. Il y a des mecs qui courent après un ballon, non ? C'est quoi le match ce soir ? C'est quoi le match ? C'est France-Roumanie. C'est le premier match, c'est le match inaugural de l'Euro. Ça me ferait tellement marrer qu'ils le perdent. Moi, non, non. Parce que je suis pour la joie, tu vois, il vaut mieux que les gens soient heureux. Il paraît que le préfet de police a presque dit qu'on n'avait pas trop le droit de parler politique pendant l'Euro. Ça permettrait de régler la question. Évidemment, pour eux, ça les arrange. Si on pouvait parler ballon... Et bon, tout le monde connaît Ozon-Cosé. Je ne vais pas vous parler de Ozon-Cosé. Je pense que vous avez tous vu des vidéos. Comment c'est né ? Je sais que vous êtes trois. Oui, on est trois. Il y a Xav et Steph avec moi. Et c'est né, tout connement, ils m'ont hébergé. Moi, j'étais... Tu es un squatteur, en fait. Clairement. J'étais à Centois, à Paname, à Vadrouillet, à Larache. Et Stéphane, Steph, c'est un pote, on s'est connu en prépa. On se connaît depuis dix ans. Et il m'a dit, viens à la maison. Parce que Xav, son coloc, qui était déjà un ami, mais son coloc, il avait un projet de faire une chaîne YouTube de vulgarisation de sciences sociales et de psychos. Et il m'a dit, viens à la part. Parce qu'avec le projet de Xav, et lui, il avait envie que moi, je fasse plutôt de la politique et que, en gros, je lutte contre Alain Soral. Tu vois, parce que... Et on a des potes soraliens. On se disait que sur YouTube et sur le YouTube, sur l'espace vidéopolitique web français, il y avait beaucoup de trucs confusionnistes ou d'extrême droite. et il me disait, si toi, tu pouvais faire un truc politique... Tu pouvais démonter ces trucs argumentairement. Et il m'a dit, viens habiter chez nous. Comme ça, avec Xav, vous allez réfléchir. Et puis, ils m'ont hébergé un an. Maintenant, on habite ensemble. Je paye un loyer, c'est fini. Et le projet est né comme ça, en tâtonnant entre nous. Regardez, YouTube pouvait sauver des individus de la misère. Ouais, mais c'était pas la misère. C'était juste que je me cherchais. J'ai trouvé un projet qui convient. C'est beau, cette histoire, en fait. Ouais, en tout cas, ça commence marrant. On va voir où ça nous amène, mais on est très contents. Ça fait combien de temps, là ? Ça fait, c'est bientôt notre anniversaire. Ça doit être dans quelques jours. Ça va faire un an qu'on a sorti notre première vidéo. Après, on a énormément évolué. Nos premières vidéos n'ont rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est quand même un projet d'amateur. Aucun de nous, ni n'était journaliste, ni n'était passé devant des caméras, ni n'avait fait le montage. Tu avais un peu de stress au début, tu veux dire ? Tu étais moins naturel, moi ? Un peu, mais la vraie différence, c'est que je disais n'importe quoi. Ouais, si tu te passais par la tête, tu ne te renseignais pas avant. Non, au contraire, c'est que moi, je suis un intello, à la base. J'ai fait plein de philo, plein de sociaux, en mode universitaire. Je parlais à des colocs, un peu en mode chercheur. Donc, du coup, moi, si tu me mettais devant une caméra, je parlais pour moi, pour moi ou pour la vérité. Tu ne cherchais pas à ce que les gens te comprennent, en fait ? En gros, je sais être didactique, mais devant quelqu'un, en face à face. Avec un regard en face. Devant une caméra, moi, j'appelle ça une bite. Devant cette bite, tu ne sais pas qui il y a derrière. Et j'ai dû comprendre comment m'adresser. Et heureusement qu'ils étaient là, les copains. Humaniser la bite, en fait, c'est ça ? Humaniser la bite et voir, situer ton discours. Parce que tu ne t'exprimes devant personne, finalement. Et comme nous, notre pari, parce que moi, je ne suis pas acteur et on n'a pas de prompteur. Notre pari, c'est que c'est ton pote qui te parle normalement. Et moi, quand je parle normalement, je parle à quelqu'un. Et là, il fallait trouver le quelqu'un de ma parole normale. Oui, en fait, tu t'adaptes toujours à quelqu'un. Donc, tu te bases un peu sur ce que tu sens de lui, ce que tu vois de lui. Alors que là, il y a des dizaines de milliers de gens. Du coup, c'est dur de savoir auquel on parle. Et donc, du coup, moi, le truc que j'allais à conquérir, c'est d'apprendre à situer mon discours. Et c'est ce qu'on a appris à faire ensemble, en tâtonnant. Et aussi à passer à la cam. Mais passer à la cam, moi, parler, je l'ai fait plein de fois dans ma vie. Après, il fallait juste que ça me gêne moins de m'entendre et de me voir. Mais grosso merdo, ça allait. Tu n'utilises pas le même vocabulaire non plus que tu le faisais, j'imagine, dans des colocs ou des trucs comme ça ? Bof ! Parce que ma seule expérience de gros coloc, c'est penser l'émancipation. C'est un coloc qui avait eu un enterre en 2014, je crois, en février. Et comme il y a eu pas mal d'événements qui m'ont touché, j'ai des amis. Moi, je viens de Strasbourg, de la Ménot. Et il y a un des terroristes du Bataclan qui vient de la filière, qui est parti en Syrie depuis mon quartier. Et j'ai des amis avec qui jouent au foot, qui à ce moment-là, en 2014, sont morts en Syrie, deux frères. Et je me suis un peu dit, tu vois, j'avais un talk prévu en mode très universitaire. Et je me suis dit, non, non, là, il faut le rendre un peu politique, un peu engageant. Et donc, j'ai vraiment changé ma communication et ce que je voulais dire. Et donc, du coup, ça a fini par être un freestyle qui ressemblait un peu à mon élocution de Ose en causer. Oui, mais du coup, c'est bien parce que c'est du naturel. Ça veut dire que finalement, on essaie de se faire rentrer dans un cadre parce que la société nous demande de rentrer dans un cadre alors qu'on ne devrait pas exiger ça de nous, finalement. On s'auto-formate au bout d'un moment. Mais c'est normal. Tu sais, il n'y a pas de rôles qui sont complètement ouverts. Mais en même temps, si chacun individuellement, on accepte de s'ouvrir et d'assumer notre naturel, eh bien, on peut occuper à notre façon n'importe quel rôle. Donc, c'est compliqué. On a à la fois des forces qui nous rabattent pour faire comme tout le monde. Tu vois, là, on fait une interview. Donc, même si c'est très détente, si c'est à nuit debout, il y a quand même un cadrage d'interview qui détermine à la fois ton comportement et le mien. Et donc, on est contraint par des rôles. C'est une force forte. Mais en même temps, si on accepte notre naturel, on peut habiter ce cadre à notre sauce. Oui, c'est ce que je fais en allumant des clubs de temps en temps quand je n'ai pas le temps de les fumer. Oui, ça, c'est parce que le CSA ne vous a pas encore niqué, là, à nuit debout. Il ne nous file pas un centime, il ne nous empêche de rien. Donc, voilà. Donc, tu as bien raison de fumer des clubs. Quelque part, c'est ça le truc. C'est de se dire, finalement, je suis à la télé, donc je n'ai pas le droit de fumer des clubs, donc je n'ai pas le droit d'avoir une bière parce qu'on nous accuse de ça, etc. Et à un moment donné, il se dit, mais fuck ! Tu peux le dire. Parce que quelqu'un qui fume une cigarette et qui peut boire une bière peut avoir un propos intéressant, être intègre et avoir un propos cohérent. Mais on nous a appris que ce n'était pas le cas. On nous a appris qu'il fallait être un peu lisse, un peu carré. Donc, c'est là où ça m'intéresse aussi, ton regard social là-dessus. C'est qu'on sait aussi auto-formater, on s'auto-censure, on se fait rentrer tout ça dans la case dont on essaie de se faire sortir, malheureusement, d'un autre côté. Mais en gros, les espaces de liberté par rapport aux cases dépendent beaucoup de ce qu'on veut. De quel est notre taf ? Mais notre taf, à la fois, tu vois, admettons, toi, tu es journaliste, moi, je ne sais pas ce que tu es, mais tu vois, là, on s'interview, on va prendre ça comme exemple de taf. Et bien, ce taf-là nous contraint. C'est-à-dire que quand même, notre expression doit être claire. C'est mieux si on a une bonne élocution. C'est mieux si, au lieu de nous parler, même si c'est important d'avoir une complicité pour qu'il y ait une chaleur qui passe à la caméra, c'est mieux qu'on pense à la compréhension de l'auditeur, tu vois. Et donc, du coup, il y a un cadrage qui dépend de ton taf, au sens abstrait, de ce que tu fais. Et il y a un autre truc, il y a une case qui dépend de où tu taffes. Quel est ton patron ? Quelles sont tes conditions de vie à toi ? Quels sont tes enjeux ? Comment ça se passe ? Quel est ton contrat ? Est-ce que tu es protégé ou pas ? Et insécurisé ou pas ? Et là, on est dans un monde où, à la fois, les contraintes de taf, quelles que soient les tafes, les normes, les processus, tu vois, on met tout en process, on benchmark, on évalue tout, on mesure tout. Parce que je vais me suicider. Donc, à la fois, le contenu de ton taf est de plus en plus normé et, en même temps, les conditions réelles de travail font que les gens sont en plus en insécurité. Ton patron doute parce que c'est la crise et que la banque ne lui accorde pas de trésorerie et que s'il reste un peu trop longtemps dans le rouge, il va couler. Donc, ton patron doute. Donc, il est stressé, donc il te casse les couilles. Toi-même, tu doutes. Tu as un loyer à payer, un crédit, un truc comme ça. Mais est-ce que, justement, cette oppression permanente qui s'agrandit, est-ce que ce n'est pas ça qui nous pousse, finalement, à dire stop et à sortir de la case ? En disant, quitte à le faire, autant le faire jusqu'au bout. Est-ce que, finalement, ça n'est pas un bon argumentaire pour que les gens, aujourd'hui, finalement, de plus en plus oppressés, finissent sur une place, sur des places, partout dans le monde, en disant, stop, j'ai besoin de retrouver mon intégrité, ma dignité ? Tu as mille fois raison. Le problème, c'est qui est sensible à ce genre d'issue, à la contrainte ? Puisque tu dis, la contrainte, on est pris dans des cases, c'est compliqué. Tu dis, ça, il n'y a rien de plus motivant pour s'exprimer et faire complètement nous-mêmes. Comme Nuit Debout le montre, tu as bien raison. Donc, c'est vrai. Mais auprès de qui ? Auprès de ceux qui, ou, parce qu'ils ont un trajet particulier par rapport à eux-mêmes, sont en paix, assument et ont envie d'explorer un truc nouveau d'eux-mêmes et osent, ou auprès de ceux qui, socialement, sont rassurés. Parce qu'ils prennent moins de risques, parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils ont un peu d'argent. Et finalement, c'est les deux. Parce que toi, par exemple, les gens qui te regardent, ce n'est pas que des gens qui sont... Quoi ? Non. Non. Non, je refuse. Je refuse, je suis désolée. Il faut attendre un petit peu. On veut qu'on ait courtes alors qu'on s'échauffe à peine. Non, je suis désolée. C'est pas grave, mais on parle de n'importe... Je refuse. C'est tunnel, c'est pas grave. Non, non, tu vois, c'est ça. Je suis désolée. Je refuse la case. Ok, donc là, on déborde, on déborde. Pardon, Dakota. Et du coup, t'as raison que ça nous permet de déborder, machin. Mais il faut regarder auprès de qui. T'as des publics qui prennent... Ou pour qui c'est trop risqué. Tu penses que ça les gêne de leur montrer qu'on peut sortir de cette case, que c'est finalement... C'est bien de leur montrer. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pas de les juger, pas de les convaincre. Tu ne peux pas exiger, voilà. Tu ne dois pas juger. C'est normal, c'est des trajets lents. Et en montrant que ça marche, en montrant qu'en fait, en comptant sur les copains, en comptant sur la vie, sur l'expression, en se disant que ce qu'on fait, c'est bien. C'est nous. Eh bien, on trouve du soutien. Nous, on fait ce pari-là. Il y a combien de personnes qui vous regardent aujourd'hui ? On a 100 000 fans sur Facebook. Et tu sais qui c'est, ces gens ou pas ? Tu sais si c'est que des 20, 15, 25 ans ? On a des... Il y a Facebook qui nous fournit des stats sur les démographiques de notre audience. Du coup, ça doit vous intéresser, en plus. Oui, mais ça fait un moment qu'on ne les a pas regardés, là, maintenant qu'on a grandi. Donc, on sait qu'on est plutôt jeunes, plutôt 18-35, mais que sur Facebook, ça s'équilibre de plus en plus. Il y a de plus en plus de plus âgés et de plus en plus de plus jeunes. Et on sait que sur Facebook, l'audience en genre, elle est à peu près 55 ans d'hommes-femmes. C'est cool. C'est-à-dire que sur YouTube, on a 50 000 abonnés. C'est beaucoup plus masculin. C'est un autre public. Tu veux dire que les meufs vont plus sur Facebook et les mecs plus sur YouTube ? C'est plus... Ou un peu. C'est ce que ça a dit. Et c'est d'autres manières de consommer, en fait, le produit. Et c'est d'autres manières de découvrir la vidéo. C'est-à-dire que sur Facebook, tu la découvres par bouche à oreille. Tu vois, c'est directement de la viralité, directement de la diffusion. C'est pas toi qui va chercher, c'est pas toi qui va t'abonner à une chaîne pour avoir des notifs. Voilà. Ça vient de chercher, en fait. Ça vient vers toi. Exactement. Et t'as sûrement... Moi, j'ai pas les stats générales de combien il y a de gens en France sur Facebook entre hommes et femmes et combien il y a de gens sur YouTube entre hommes et femmes en France. Je ne sais pas, globalement. Mais j'imagine que ça doit être un réseau social plus féminin Facebook que YouTube. Ouais, parce qu'on peut parler plus longtemps, peut-être, je sais pas. Non, je pense que Facebook, c'est devenu une seconde vie. Tu vois, c'est quasiment un outil admis, normal, exigé de la part de plein de gens. Et donc, du coup, tu l'as pour rencontrer tes potes, pour garder contact. Les plus âgés l'ont pour quand même découvrir et rester en contact avec des potes éloignés. Mais tout le monde finit sur Facebook. C'est un mélange des gens. C'est pas juste une cible. C'est pas un tiroir où on va trouver que des couteaux. C'est un tiroir dans lequel on va trouver un peu un bordel. Où on va trouver autant des trucs pour se marrer, que pour s'informer, que des potes, que de l'autopromotion, parfois, business. Il y a beaucoup de choses, en fait, sur Facebook. C'est un réseau social. Donc, tu trouves, tu sais, ça marche par algorithme. Et leur algorithme, il dépend de ce que tu as déjà vu. Donc, il va te valoriser un contenu qui ressemble au contenu qui t'a déjà fait passer du temps sur Facebook. Parce que, qu'est-ce que cherche Facebook ? Est-ce que tu restes le plus longtemps sur Facebook, tu vois ? Donc, son but, c'est de te donner le contenu qui te plaît. Ça, c'est le premier aspect de l'algorithme. Et le second, c'est ton cercle d'amis. Donc, ça te fait du bouche à oreille. Et ça te sur-sélectionne les amis avec qui tu as interagi récemment. Je ne sais pas si tu as remarqué. Quand tu ajoutes quelqu'un en ami, tout d'un coup, tu le survois dans ton fil d'actu. Pour le faire bien rentrer dans tes habitudes et pour incorporer dans la recette. Mais parce qu'il pense, Facebook, que c'est tes préoccupations récentes. Tu vois, un peu comme un journal où nous, qui sommes sensibles à l'actu, parce qu'on sait que les gens ont en tête ce qui se produit au jour le jour, tu vois. Par exemple, là, les gens ont en tête l'euro, tu vois. Donc, on va pousser tout ce qui est sur l'euro parce qu'on va se dire que c'est l'intérêt du jour et que c'est l'actu. Et Facebook fonctionne pareil. Il pense que ta relation, ton ami récent, il est super ton ami. C'est ton super actu. Et donc, du coup, l'algorithme fonctionne comme ça. Et donc, le contenu de viralité, la manière dont chacun voit son fil d'actu se remplir et dont les contenus se diffusent, dépendent de ces deux variables. de qui partagent et de quel type de contenu ils flèchent. Et toi, tu leur parles un peu, tu vois un peu qui c'est ces gens. Tu arrives à trouver le temps parce que c'est un peu bizarre aussi, cette nouvelle notoriété, peut-être plus pour toi que pour eux. Mais tu dois être super sollicité depuis... Je suis sollicité numériquement, oui, c'est vrai. Il y a pas mal de demandes en ami, de messages. C'est fantastique. On essaye de répondre au max. C'est difficile, mais on essaye. Vous ne financez pas avec ça, en fait ? On a commencé à lancer un Tipeee. C'est un crowdfunding régulier où les gens peuvent donner de 1 euro ou plus régulièrement par mois. On a commencé à le lancer, mais on n'en a pas trop parlé parce qu'il y avait le mouvement social et ça se fait quand même pas de faire une vidéo. Tipeee, c'est un truc de pourboire, en fait. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez donner 1, 2, 3, 4 euros. Et finalement, en donnant peu, ça peut permettre avec le volume... Donc, on a commencé, mais pour le moment, on se paye très peu. Par exemple, les pubs YouTube, c'est ridicule. On a fait 1,8 million de vues au total. Ça, c'est 800 euros. Donc, du coup, il ne faut pas déconner. Tu as des pubs ? C'est-à-dire que quand les gens viennent regarder vos vidéos, ils... S'ils n'ont pas Adblock. D'ailleurs, je les encourage à télécharger Adblock. C'est pour ça que je ne vois pas les pubs. C'est très bien. Faites tous pareil. Nous, on s'en fout de cette tune-là. Mais on ne voyait pas pourquoi ne pas cocher. On s'en fout. D'accord. Donc, du coup, en gros, ça vous permet d'avoir une partie de vos revenus. Mais tu as le temps de bosser quand même à côté. Tu arrives à faire d'autres choses ou pas ? Là, moi, je vis en sous-marin. Je vis du RSA et de cours particuliers au black. Bienvenue ! Mais c'est en sous-marin total. Et il va falloir inventer ce business model. On est tous en train de se demander, en fait, comment on va payer notre loyer et vivre. Finalement, c'est ça aussi qu'on interroge sur la loi travail. C'est que le travail, ce n'est pas le travail qui ramène un salaire. Il y a des gens qui bossent 18 heures par jour, 14 heures par jour, comme plein de gens ici. Et qui ne touchent pas un euro. Et effectivement, c'est ça le travail aussi. C'est un vrai problème. Je pense que vous avez dû recevoir des gens qui parlaient du salaire à vie. Bien sûr. Et le problème, c'est que travail, salariat, emploi, c'est des choses qui ne se recoupent pas. Oui, c'est-à-dire qu'on appelle ça un hobby ou une activité. Mais on n'appelle pas ça du travail. Alors qu'aller au même endroit tous les jours pour faire des choses qui sont utiles au plus grand nombre, ça reste du travail. En un sens, tout à fait. Comme le travail domestique est un travail. Tu vois, le fait de faire sa vaisselle ou de laver, je ne sais pas, les calbuttes. C'est un truc qu'on a envie de faire. C'est un truc qu'on doit faire. Mais ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est une activité qui intéresse socialement. Le fait que tu laves tes calbuttes intéresse-toi socialement. Ben oui. Je pense que j'y ai intérêt. Et que certains autres aussi. Parce que sinon, on serait tous assez gênés. Sinon, tu serais partie depuis longtemps. Elle a un nez fin. Sachez-le, les auditeurs. Et donc du coup, ça c'est un énorme enjeu. Parce qu'on ne maîtrise pas qui rémunère pour un travail. Et c'est le problème du capitalisme. Le fait que le patron et que le marché payant, rémunérant, sélectionnent ce qui sera l'activité rémunérée ou pas. Oui, c'est ce qui est intéressant pour eux ou ce qui n'est pas intéressant pour eux. Et le problème, c'est que c'est aussi le marché qui répartit l'argent. Tu vois, il y a... Et donc... Ou pas. Ou qu'il ne le répartit pas, d'ailleurs. Et donc, il le répartit assez mal. Il y a du transfert avec l'État. C'est l'impôt qui prélève. Et la redistribution, les allocs, les réductions fiscales qui redistribuent. Donc l'État corrige cette distribution par le marché. Mais c'est le marché qui distribue nos revenus. Et c'est un peu ça notre problème. C'est un vrai problème. Parce que, tu vois, on pourrait juger que des travaux collectifs qui trouvent un public... Parce qu'il faut quand même un peu un coup près. Tu vois, c'est quand même pas absurde de sanctionner et de sélectionner. Il y a un certain vote d'adhésion, finalement, qui fait que ça a du sens socialement. Donc ça mérite une rétribution, un encouragement, un soutien financier, n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de thunes. Parce que si tout le monde a gagné 5000 balles à Nouveau... On aurait assez de thunes si les entreprises qui font beaucoup de thunes payaient leurs impôts. Voilà. Donc du coup, c'est exactement. L'enjeu, c'est comment on répartit cette thune ? Comment est-ce qu'on corrige le caractère inégalitaire de la répartition de marché ? Et ça, c'est des enjeux d'impôts et des enjeux de politique économique macro. Et de taxation sur les transactions financières, comme on voudrait que ça existe aussi. Et du coup, je pense que... Je ne sais pas si vous le savez, mais l'impôt sur les boîtes, il est dégressif. Plus la boîte est grosse, moins elle paye d'impôts. C'est tellement logique. Donc c'est dramatique, dégressif. Ça veut dire que plus tu es riche, moins tu payes. Mais tu sais, j'ai vu un docu hier un truc. Élise Lucet, tu sais, qui fait cacher l'investigation. Et j'ai un pote qui m'a envoyé un lien sur un truc sur justement les entreprises qui font de l'oseille à travers la COP21, Total, etc. à la Farge. Bien sûr. Et d'expliquer en fait qu'il y a toujours cette espèce de pression qui est faite des grosses entreprises sur l'Europe en disant, si vous nous prenez trop de taxes, de toute façon, on va se barrer à l'étranger. Et ils ont fait des enquêtes qui disent que pas du tout en fait. Parce que c'est partout pareil et que de toute façon, ces entreprises ne quitteraient pas l'Europe ou la France si on leur prélevait des taxes. Il y a deux trucs dans ce que tu dis, sur lesquels j'ai envie de parler. Il y a d'abord l'influence de ces grandes boîtes sur l'Europe. Et là, c'est intégral. C'est-à-dire l'accès des lobbies à la Commission européenne qui a l'initiative des lois est dramatique. C'est-à-dire que la Commission européenne n'a pas les moyens de travailler pour produire ces lois. Donc c'est des think tanks ou des lobbies industriels qui écrivent la loi qui va devenir une directive que les parlements nationaux vont devoir retranscrire. Donc premier point dramatique. Le tâche de la loi travail, entre autres. Entre autres. Mais tout, nos réglementations sur n'importe quoi. Premier point. Le deuxième point, c'est la délocalisation. La délocalisation, c'est souvent un fantasme. Parce que, tu vois, on exige que les travailleurs soient flexibles, adaptables. Je ne sais plus si c'était Macron, il disait à des gens en Lorraine, mais alors bougez, il n'y a pas de travail chez vous, mais il n'y a qu'à bouger. Mais en fait, les gens ne sont pas très adaptables. On a une famille, on a une culture, on a une langue, on a des habitudes. Heureusement que la priorité, ce n'est pas de trouver n'importe quel travail à n'importe quel prix. Mais du coup, les entreprises ne sont pas si adaptables que ça. Elles peuvent délocaliser la production. Mais leur cadre, c'est des cadres français qui aiment leur vie ici. Oui, il y a des mecs qui sont quand même en Chine, qui sont quand même... Et tout l'enjeu, comme ils peuvent délocaliser la production, ça, ça nous signale que la mondialisation et le libre-échange, le fait que les biens circulent sans taxation et librement, il faut se demander quels effets ça produit. Parce que ça produit des pressions à la baisse des salaires et des délocalisations et des frustrations chez plein de travailleurs. Un nouvrage par le bas, en fait, des choses, finalement, des salaires. Mais, après, ils vont nous dire que c'est bénéfique pour les coûts. C'est ça, l'argumentaire pro libre-échange, c'est que ça fait baisser les prix. Tu vois, globalement, tout le monde gagne. Ça fait baisser les prix, mais la qualité aussi, parce que finalement, en nivelant vers le bas, on ne produit plus de la même façon. Mais l'argument à leur sortir là, ce n'est pas la qualité. L'argument à leur sortir, c'est que ça fait baisser les prix, certes, mais pourquoi on a besoin de prix bas ? Pourquoi est-ce que l'alimentation, elle est super subventionnée ? Pourquoi est-ce qu'on a de la camelote ? Parce que les gens n'ont pas d'argent, et les gens n'auraient plus d'argent si on les rémunéreraient mieux. Parce qu'il y a une mauvaise répartition. Donc, en gros, ça, c'est le pari macroéconomique. On traite les conséquences au lieu de traiter les causes, en fait. Voilà, mais c'est parce que la macroéconomie, la réflexion de comment... L'économie, c'est comment on gère nos activités mesurées monétairement. Et comment on gère nos activités mesurées monétairement, il faut le penser tous ensemble, en système. Et ça, ça s'appelle la macroéconomie. Alors, comment on fait pour faire basculer ce truc-là ? Comment on fait ? Il faut gagner le pouvoir. Parce que pour changer quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un pouvoir du consommateur. Il y a deux axes, en fait. On va t'en parler avec Enercop. Donc, il y a un pouvoir du consommateur. On est consommateur, mais il y a aussi des gens qui vont dire, si on légifère pas derrière, ça n'a pas suffisamment de poids. Mais il faut légiférer. Surtout, comme notre problème est à la fois un problème de répartition des revenus, donc d'impôts, et un problème de rôle de l'État dans l'économie, et donc de relance de capacité budgétaire et monétaire, pour ces deux raisons, on a besoin de l'État. Et donc, on a besoin du pouvoir. Et donc, en fait, pour régler ces trucs, on peut invoquer, appeler à tous les changements individuels. C'est bénéfique, c'est bien, il faut le faire. Mais le vrai enjeu pour régler ces questions-là, c'est de gagner le pouvoir politique. Mais donc, du coup, pour pousser le pouvoir politique à prendre des décisions qu'on aimerait prendre, il faut quand même une convergence des luttes, comme elle est en train d'exister aujourd'hui, c'est-à-dire un conglomérat d'individus qui, d'un seul coup, deviennent une force en étant ensemble, alors qu'ils sont inaudibles quand ils sont individuels, pour pouvoir pousser un peu, aller dans des directions... Clairement, l'issue est collective. Ce n'est que collectivement et ensemble qu'on va gagner du pouvoir. Mais là, toi, t'appeler pour influencer les décisions des puissants. Mais en fait, même ce mouvement social fantastique, avec une énergie, une force inouïe, en tout cas, ça fait dix ans qu'on n'avait jamais vu ça. Et donc, même ça, tout ce qu'on peut faire, c'est dire non. Tu vois, donc la force de proposition... Il n'y a pas que de dire non, parce qu'il y a des gens qui bossent toute la journée à chercher des alternatives. Non, mais bosser, mais les alternatives, en fait, elles existent. Donc, c'est très bien qu'on continue à les chercher et à les mettre en œuvre. Mais, tu vois, on ne peut quémander ce qu'on veut, ils ne nous l'accorderont pas. Et c'est un des enseignements du quinquennat Hollande. C'est qu'on peut pleurnicher. Ils ne le feront pas. Ils ont le pouvoir, ils ont la main, ils ne nous considèrent pas. C'est pas en implorant, en essayant d'influencer... Tu as l'impression qu'on implore ? Non, nous, non. Mais, je veux dire, tu vois, une pétition, la dynamique d'une pétition, c'est très puissant pour les acteurs qui la portent. Mais, en fait, on quémande. Tu leur dis, voilà mes signatures, écoutez-moi. Oui, mais par exemple, tu as le Jean-François Juller de Greenpeace qui est venu il y a deux jours. Et qui va dire, moi, si j'arrive dans une négociation européenne avec une signature, une pétition de 15 millions de personnes, je ne suis pas écoutée pareil que si j'arrive avec... Non, mais c'est sûr. Mais lui, son business est de montrer la force citoyenne auprès des décideurs. Moi, je dis que ça, c'est super. Mais il y a un truc beaucoup plus fort qui est de devenir décideur. Et moi, je pense que si on pensait toutes les alternatives en termes de conquête du pouvoir et qu'on priorisait le fait d'être ensemble pour les niquer... Mais on ne peut pas parce qu'il faut avoir un candidat, parce qu'il faut rentrer dans les règles, parce qu'il faut avoir des parrainages, parce que de toute façon, les campagnes sont orientées. Pourquoi on ne peut pas ? On peut arriver à être 15 millions... Parce que je trouve que c'est faire le même système, utiliser le même système que celui qu'on combat. C'est-à-dire... Mais tu veux quoi ? Si tu veux changer les choses, il faut des leviers. Comme on a dit qu'une des choses néfastes, c'était la répartition des revenus. Moi, je ne connais pas mille moyens. On peut tout brûler, tout casser comme les guerres qui divisent le patrimoine par deux. C'est une des possibilités. On peut tout casser, et là, ça répartit autrement les revenus. Mais l'autre moyen, c'est de changer l'instrument fiscal. Et pour ça, il faut des leviers légaux. Alors, on peut faire des pétitions pour demander une réforme fiscale. Mais qu'est-ce qui se produit ? Est-ce qu'une réforme fiscale, aujourd'hui, est vraiment possible au sein d'un gouvernement ? Est-ce que François Hollande peut tout seul... Mais non, pas lui ! Pas lui ! Mais si c'est nous, oui ! Tu vois, pas nous, moi, mais nous autres. Il faut qu'on réfléchisse à comment nous autres conquérir le moyen de réguler... Mais est-ce qu'on sait vraiment tout ce qui se passe derrière ? C'est-à-dire à quel point ils sont tenus par les couilles ? Ils sont tenus par quoi ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais j'imagine qu'ils sont tenus par des taux d'intérêt de la dette française, qui sont tenus par des intérêts commerciaux avec la Chine, qui sont tenus par... Moi, je vais te faire un scénario. Je te dis, il doit y avoir des choses. Je vais te faire un scénario. Je ne suis pas en train de le défendre un peu. Je sais, je sais. Je vais te faire un scénario crédible. Regarde. C'est quoi, de quoi on a besoin l'État à court terme ? On a besoin d'autonomie budgétaire pour relancer. De quoi on a besoin les citoyens ? De réécrire la constitution à notre sauce. Donc de faire une constituante par nous et pour nous. Donc pour ça, il faut que l'État garde une marge de manœuvre. Il faut que l'État assure ce processus. Pour ça, il a besoin d'argent. Donc l'argent, où tu le cherches ? Où tu quémendes auprès de la dette publique sur les marchés ? Où tu vas voir la BCE ? Moi, je suggère une autre stratégie. C'est qu'on a des banques systémiques en France qui ne peuvent pas, ne pas, se refinancer auprès de la BCE. Si la BCE coupe le guichet de BNP Paribas, de Sogenal, de Banque Populaire, comme il y a des crédits interbancaires avec le monde entier, beaucoup de trucs s'effondrent. Donc nous, par décret, en France, le président, s'il est élu, il peut nationaliser les banques par décret. Et donc, si on arrive le premier jour où un président est élu, le premier jour, ce qu'il dit, c'est « Bonjour, vous nous prêtez de l'argent en illimité, en vous finançant à la BCE pour l'État, ou on vous nationalise ? » Et on ferme les capitaux le premier jour. Intéressant, ça a creusé, il faudra en parler à un économiste pour voir ce qu'il en a. Demande à l'ordonne, tu vois, demande. C'est des stratégies très crédibles. Tu vois, il faut arriver fort. Mais pour arriver fort, il faut avoir du love wage, des capacités d'influencer. Donc toi, tu penses à un candidat pour 2017, en fait ? Mais non, parce que, enfin, 2017, c'est trop... Enfin, tu vois, peut-être, mais la stratégie... Je m'en fous de 2017, à la rigueur. Mais la stratégie doit passer par le pouvoir. Sinon, on est contraint de galérer. On est contraint de vivoter à l'arrache, d'avoir des travaux non rémunérés, d'avoir des services publics qui ferment, de ne plus pouvoir nous déplacer. Enfin, tu vois, toutes ces grandes forces économiques qui contraignent la vie des gens et qui génèrent du malheur et des décès, toutes ces grandes forces, on doit les subir tant qu'on n'a pas le pouvoir. Donc du coup, si on ne se dit pas, nous tous, que le pouvoir n'est pas une chose qui pique, mais qu'il y a une nécessité pour nous sortir de la merde, eh bien, on va galérer. Et donc, moi, ce que je soutiens, c'est plutôt une stratégie de conquête du pouvoir pour refaire les règles de ce pouvoir de merde, de cette cinquième république de merde, refaire une constituante tranquillou. Mais pour ça, il faut pouvoir la faire. Et donc, tu n'as que deux moyens de faire une constituante. Ou c'est le président de la République qui la convoque, ou c'est le Congrès. Le Congrès, c'est Assemblée nationale plus Sénat. Courage. Moi, je dis, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la présidentielle. Après, on peut faire des pétitions pour une constituante, mais personne ne va la faire. Ou ils vont la faire à leur sauce, ils vont te niquer. Donc, à mon avis, il faut qu'on réfléchisse comme ça si on veut se sortir de l'ornière. Intéressant. À creuser. À creuser. Avec plaisir. Mais du coup, il y a un invité, je crois, qui attend derrière. Donc, tout à l'heure, on nous a demandé si on pouvait passer à autre chose. Est-ce que tu accepterais de revenir et qu'on se fasse de temps en temps des petits épisodes ? Avec plaisir. Moi, si j'ai du temps, si je suis dispo et qu'on m'invite, avec grand plaisir. Ben, écoute. Ben, avec plaisir. T'avais, je voulais aussi avoir ton petit sentiment sur Nuit Debout. C'est fantastique, on l'a fait. T'entends un peu partout que ça s'épuise, etc. T'en penses quoi, toi ? Moi, ça nous agace un peu parce que déjà, on résume Nuit Debout à la place de la République alors que c'est partout en France, que c'est partout dans le monde et que ce n'est pas parce que pendant trois jours, c'est un peu plus calme que les choses bougent, ou s'effondrent, ou s'éteignent. Nuit Debout, c'est beaucoup de choses. Ça a d'abord été un espoir. Tu vois, c'est d'abord un truc qui était nouveau, qui a donné du kiff aux gens, un espoir. Ensuite, c'est devenu plein de gens qui font des choses. Et ça, on ne nous l'enlèvera jamais, 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 jamais. Donc, tu vois, il peut y avoir des vagues d'affluence. On peut même arrêter, tu vois, et partir en vacances ou se faire niquer par l'été. Non, mais ça continue. Donc, ça arrive. Qu'est-ce qui nous restera toujours ? Nos numéros de téléphone. Là, tout le monde, vous vous connaissez. Le matos technique. Si demain, il faut refaire Télé Debout, vous avez le matos. Vous savez comment monter une bâche. Si dans six mois, il faut réoccuper, comme ça, on réoccupe. Et donc, on aura gagné des connexions, des matos et un mode d'action nouveau, l'occupation de place dans plein de villes de France. Et même pas des villes et des villages. Et en plus, on aura gagné... Et d'Europe et du monde, c'est aussi que les gens oublient de raconter. En plus, on a gagné tout ce qui s'est diffusé. Toute cette phase, cette séquence d'ouverture citoyenne, des possibles, tout ça, tout ça. On ne va jamais nous enlever l'éducation populaire faite à Nuit Debout et ici. Donc, ça va continuer pour longtemps. Bon, ça va. En tout cas, on te laisse revenir nous voir quand tu peux. Merci beaucoup. Je sais que tu as plein de trucs à faire, mais on est voisins, non ? Tu n'es pas très bon. On est voisins. Moi, j'habite Médine-Montant avec les copains. Je suis à faire la lâche. Écoute, on m'a bien emmerdé de temps en temps. Mais reviens nous voir quand tu veux. Avec plaisir. Du coup, on diffusera aussi. Allez voir sur la page de Zoncausé. Il y a un super truc qu'ils ont fait il y a deux jours sur justement les intempéries. Ça va vous apprendre pas mal de choses. Merci. On ne sait pas où s'arrête ton savoir, mais c'est super intéressant. On sait que tu t'élargis, tu creuses. Merci. Et continuons à nous éduquer les uns les autres. C'est ça aussi, non ? Oui, nous rendre puissants. Il faut qu'on se défende contre cette merde. Merci à vous tous. Des bises. Au revoir. A plus, salut. Sous-titrage ST' 501